Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de prendre quelques minutes ensemble pour vous apporter un éclairage sur l'apprentissage qui me paraît fondamental surtout quand on fait l'école à la maison. Tu n'as que ce mot à la bouche, depuis le début de tes vidéos tu dis que tout est fondamental. Oui parce qu'un organisme passif n'apprend pas. Bah comment ça Paul tu t'en souviens pas ? On a fait des exercices hier dessus, on n'a pas arrêté d'en parler, bah voyons. C'est valable pour tout individu. En fait, le défi quand on fait l'école à la maison ou quand on est enseignant dans une classe, c'est de créer un environnement qui va favoriser ce qu'il s'appelle l'engagement actif. Nous en avons déjà parlé de l'engagement actif sans avoir mis le mot dessus, mais quand je vous parle de timeboxing, quand je vous parle de carte d'efficacité, quand je vous présente les poses dynamiques, eh bien ce sont des ingrédients de l'engagement actif. Et je vous propose d'aller plus loin aujourd'hui dans cette idée d'engagement actif avec une notion qui est fondamentale en neurosciences, notamment en neurosciences cognitives, il s'agit de la métacognition. À tes souhaits, tu peux pas parler un peu français ? En fait, la métacognition, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple puisqu'il s'agit d'un processus visant à prendre conscience, à se rendre compte de ce que je sais et de ce que je ne sais pas. Oh, toi, tu cherches à nous embrouiller, là. C'est une question de posture cognitive. Ça va comme ça ? Je me tiens bien ? Ça va, la posture ? Eh bien, pour rendre ça facile d'accès, je vous propose de commencer par le premier point, se rendre compte de ce que je sais. Se rendre compte de ce que je sais, c'est d'abord prendre conscience de ce que j'ai étudié, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai travaillé, pour pouvoir mieux le fixer, pouvoir mieux le mémoriser. Oui, tu veux dire éviter que ça rentre par une oreille et puis ça ressemble par l'autre, en fait, c'est ça ? Deuxième chose, il s'agit de me rendre compte de ce que je sais déjà pour pouvoir plus facilement m'en débarrasser. C'est en fait éviter une charge cognitive supplémentaire, un coût cognitif supplémentaire. Ben ça, ça doit pas être pour moi parce que déjà, il faudrait que je sache quelque chose. Et justement, on sait tous quelque chose. Et se rendre compte de ce que je sais va changer radicalement les choses et va nous permettre de nous focaliser sur le deuxième aspect de la métaconnition. À tes souhaits ! Tu ne parles toujours pas bien français, je crois. Et ce deuxième aspect, c'est se rendre compte de ce que je ne sais pas. C'est ce point-là, c'est cet aspect-là qui va permettre à l'enfant de pouvoir changer de posture par rapport à l'apprentissage. Ben oui, t'as raison. La maîtresse, elle dit toujours que j'ai le dos plié, il faut que je me redresse en permanence en classe. Evidemment, je parle d'une posture cognitive et non pas d'une posture physique ou physiologique. Et cette posture cognitive, ça signifie que ce que je ne sais pas a plus d'importance que ce que je sais déjà. Souvent, on focalise sur ce que l'on sait, ce que l'on doit savoir. On focalise sur ce qui a été acquis, ce qui a été mémorisé et ce qui peut être restitué. Or, le plus important, c'est de porter son attention sur ce que l'on ne sait pas. C'est ça l'engagement actif. Ah ben voilà, tout c'est clair. Je sais que j'ai compris. Ben du coup, j'ai plus rien à apprendre. J'ai un petit secret pour tous les enfants. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Au contraire, c'est parce que je ne sais pas que je peux apprendre. Tant que je sais, je n'ai rien à apprendre puisque je sais. Ça signifie que l'erreur ou l'oubli, c'est top, c'est génial. C'est parce que j'oublie des choses, c'est parce que je me trompe que je commence à apprendre. C'est parce que je me trompe que je peux engranger, mémoriser de nouvelles choses et comprendre de nouvelles choses. Sans l'oubli, sans l'erreur, pas d'apprentissage. Alors, tout va bien. Donc, si je sais que je ne sais pas ce que je devrais déjà savoir ou ce que je vais bientôt savoir, c'est que je suis sur le bon chemin en fait. Et peut-être que des fois, ton parent, comme ton professeur aussi, ça arrive et te dit, mais tu ne comprends pas ce que je t'explique. Et la réalité, c'est que c'est vachement cool que tu ne comprennes pas parce que c'est quand tu ne comprends pas que tu peux te mettre à comprendre. Tant que tu ne te rends pas compte que tu ne comprends pas, il ne se passe rien dans ta tête. À partir du moment où tu dis, non mais là, je ne comprends pas, c'est là qu'il se passe quelque chose. Je me souviens d'une situation que j'ai vécue qui s'est répétée plusieurs fois. Par exemple, avec ma fille de 8 ans pour qui je fais l'école à la maison pour mes 5 enfants. Et j'en ai une qui a 8 ans qui est en CE2 et elle travaillait sur la division. Elle avait vu une première technique de division et il s'agissait de lui présenter une technique un peu plus rapide ou plus efficace. Et bien, la première réaction après la première explication, ça a été, ah non, mais je ne comprends pas du tout ce que tu m'expliques. Et en fait, c'est là, c'est à partir du moment où l'enfant se rend compte qu'il ne comprend pas et qu'il l'exprime, qu'il est en train d'apprendre, qu'il se passe quelque chose dans son cerveau qui lui permet de pouvoir petit à petit, pas à pas, apprendre. Et c'est là que le parent doit prendre sur lui, doit faire preuve de patience, accepter cette parole qui peut paraître difficile, qui peut paraître, comment on pourrait dire, ingrate. Comment ça, tu ne comprends pas ? Ça fait 10 minutes que j'en parle avec toi. Ça fait 10 minutes qu'on regarde ce qui est écrit sur le livre, qu'on regarde la vidéo. Cette phrase-là, elle est le révélateur d'une phase d'apprentissage, d'un processus d'apprentissage en cours. Donc au contraire, saisissez cette occasion et dites à votre enfant, tu ne comprends pas, c'est génial parce que tu es en train de vouloir comprendre. Et si tu le dis, c'est qu'il se passe quelque chose dans ta tête, c'est que le processus est en route et que très bientôt, tu vas avoir compris. C'est donc à la lumière de ces éléments sur la métacognition, l'engagement actif, que je vous propose de vous partager un outil spécifique que vous pouvez mettre facilement en place à la maison et puis pour les enseignants quand ils retrouveront leurs élèves dans la classe, en classe également. Il s'agit d'un outil que j'appelle le rétroviseur. N'oubliez pas de liker cette vidéo juste en dessous avec le pouce vers le haut et de vous abonner si vous souhaitez recevoir les informations. En cliquant sur la petite cloche, vous serez directement informé de chaque publication. A demain pour la suite. A demain pour la suite.